Regarde, il fait 3500 ans que ce peuple existe, hors de sa terre. De façon systématique, il est persécuté. Chaque génération, on s'allait pour nous anéantir. C'est marqué, ça a été écrit il y a 2000 ans. Et ça marche toujours. Et à chaque coup, on survit. Et nos ennemis disparaissent. Tu joues au D une fois, tu fais 6-6. Bon, heureux hasard. Tu rejoues au 6-6. Deuxième fois, chanceux. Troisième fois, quatrième, cinquième, sixième, 6-6, tu dirais au 56-6, truqué. Comme en ce petit peuple, chaque fois, tous les 20 ans en moyenne, t'as une super puissance qui se lève, on va anéantir ce peuple. En moyenne, chaque génération. Là, il y a un, il y a 6 mois, il s'est levé. Ahmadinejad, Mahmoud. Mahmoud Ahmadinejad. Ils entendent les discours. Mahmoud, on se croit, je ne sais pas, du temps de Hamman. Mais ce n'est pas nouveau. Et Arafat, et Nasser, et Staline, et Hitler. Et avant Hitler, les bolcheviques. Avant les bolcheviques, les tsars. Avant les tsars, les kozaks. Avant les kozaks. 15 expulsions forcées en Europe entre 1 000 et 1 500. Entre l'an 1 000 et l'an 1 500. Et avant les byzantins. Et les mamelucs. Et quand pas. Quand pas. Tu vois ça sur 3 500 ans. A tous les coups, nous on ressort. Et eux, tous nos amis, patatras. C'est truqué. De plus, nous sommes un peuple qui a 3 500 ans. Contrairement à ce que je pense, tous les peuples du monde. Aucun peuple aujourd'hui est aussi vieux. Nous, hors de nos terres, alors que de façon rationnelle, c'est impossible une chose pareille. Les sociologues historiens disent qu'un peuple hors de sa terre, en quelques générations, il disparaît. 3, 4 siècles maximum. Ça c'est mieux. Nous, on est là. Nos ancêtres, les Gaulois. Nos ancêtres, sont-ils les Gaulois ? Mensonge. La Gaulois était conquise par les Francs. C'était des tartares, des barbares qui venaient des indo-européens. Je parle de nos ancêtres. Est-ce que le français actuel est le même français qu'il y a 1 000 ans ? Rien à voir, comme on sait. Rachet a traduit plus de 2 000 mots dans le Talmud. Traduit en français. Alors une fois sur deux, on comprend. Une fois sur deux, on ne comprend rien du tout. C'était une autre langue. Les Romains. L'italien d'aujourd'hui, ce sont les Romains d'antan. Est-ce que c'est la même culture ? La même religion ? La même langue ? Rien à voir. Les Grecs ? Rien à voir. Égyptiens ? Rien à voir. Perses ? Rien à voir. Chinois ? Non plus. Aujourd'hui, c'est... C'est plus Maho. C'était Maho il y a 50 ans. Maintenant, c'est occidentalisé déjà. Mais ils seront chrétiens peut-être. Je ne sais pas. Enfin, nous, le même peuple. Demain, Moshe Rabbe nous se lève. Maïmonide. Rabbi Shonbar Yochai. Rabbi Akiva. Hein ? On va à la synagogue ensemble. Le Shabbat. Les mêmes lois. Rien n'a changé. On lit les mêmes textes. On lit les mêmes textes. La même Torah, Raché. Ah, viens. Tiens, explique-moi ce que tu as marqué ici. Moshe. Ah, viens. Maïmonide. Ah, ben, il y a trois heures que je bosse sur ce passage. Je suis avec toi tous les jours. Un peuple qui ne change pas. Explique-moi ça rationnellement. J'ai des textes de Goïm qui disent que c'est complètement phénoménal. Léon Tostoy, Mark Twain. C'est quoi le secret de l'éternité de ce peuple ? Ce peuple est la manifestation de l'éternité. Léon Tostoy. Nous, on traduit un peu. Manifestation de l'éternel. Même chose. Éternité et éternel, c'est la même chose. Manifestation. Ce que nous sommes à prière, nous sommes à manifestation de l'éternel. Si un goï, un papou d'Andalousie, un aborigène d'Australie, se pose la question, est-ce que Dieu existe ? Et il regarde un peu dans l'histoire. On ne peut pas ne pas voir le peuple juif. Son livre, la Torah, traduit dans plus de mille langues. Il voit son peuple juif, il dit Dieu existe. C'est bon, ça c'est en... Il y a beaucoup d'autres choses. Attends, il faut amener l'épreuve, tout ça. Non seulement cela, tu le diras, mon cher ami, mais tout ça a été marqué à l'avance il y a déjà 3500 ans. Tu prends la Torah, ils ont un passage qui te raconte tout. Tout l'exil. Comment ça va être ? Pourquoi ? Qui ? Comment ? Chapitre 28 de Théronome. Parachat Kitavo. 98 malédictions. Toutes réalisées. Ça a été écrit au moins... Nous, en juge traditionnel, on dit que ça a été écrit il y a 3500 ans, dont de la Torah. 3200 ans. Mais tous les archéologues historiens à Goïne sont d'accord que la Torah a été achevée au moins il y a 2500 ans. Cette série de malédictions, le Ramban est déjà écrit, elle parle... Il y a deux séries comme ça de malédictions dans la Torah, Berhukotai et Kitavo. Berhukotai parle du premier exil, perpétré par le Mekonosor en 586, les soçons du Temple et déportation des Juifs en Babylonie. Deuxième exil, en 70, c'est la chrétienne. Titus Vespasien vient détruire le Temple de Jérusalem et exil jusqu'à aujourd'hui. Ce deuxième exil, il a été prophétisé dans Deutéronome 28. Alors tu as beaucoup de prophéties qui, aujourd'hui, on ne peut pas très bien... Tu seras frappé de lèpre, de peste, de famine. Bon, il y a eu... Ça, on peut encore imaginer, mais des choses beaucoup plus précises. Tu n'auras pas de repos pour la plante de ton pied. Sans cesse en train d'être en vadrouille, en errance d'un pays à l'autre. Demande aujourd'hui à n'importe quelle communauté juive dans le monde, combien de temps vous habitez votre pays actuel de résidence ? En France, je fais chaque séminaire. qu'on a 2, 3 sur 100 personnes qui habitent la France depuis plus de 50 ans. Prends un public maintenant français, goy, public anglais, goy. La majorité depuis au moins 50 ans, on est français. Et ce n'est pas qu'en France. Les juifs comme ça, partout, en Israël, ont tous des nouveaux venus. En Amérique, en Angleterre, c'est très rare. Nous sommes des personnes déplacées, sans cesse. Sans cesse. Il n'y a pas, durant l'histoire, sans cesse. Il n'y a pas de juif qui n'a pas fait, dans son histoire, des 2000 ans, au moins 10 pays. Au moins 10 pays. Quel autre peuple a une histoire pareille ? Ça a été annoncé, prophétisé, il y a au moins 2300 ans. 400 ans avant qu'on parte en exil. On parlera de toi sans cesse. Tu seras la fable, la risée de tous les peuples dans lesquels le Seigneur te conduira. Vélishnina en hébreu. Rachedi, tu seras un sujet de conversation. De qui on parle ? Dans le journal, dans la radio, dans n'importe quel, sur Internet, la TV, ce que tu veux, n'importe quelle chaîne, n'importe quand. De qui on parle ? On représente un quart de pour cent du monde. Un sur 400. Est-ce qu'on parle des Uruguayens dans le journal ? Ils sont plus que nous. Est-ce qu'on parle des Paraguayens dans le journal ? Ils sont plus que nous aussi. Qui est l'un au-dessus de l'autre ? L'Uruguay ou le Paraguay ? Qui sont-ils ? On ne sait même pas. Les Chinois et les Hindous, mais encore le Pakistan avec eux, l'Indonésie, c'est plus de la moitié du monde. On parle d'eux ? Oui, à peine. 50 000 morts dans une inondation dans la province de Changwei. Bon, OK. Carre dans le journal. On a détruit la maison d'un palestinien dans le territoire. Le monde se met à trembler. Pas normal. Il n'y a pas de relation proportionnelle. C'est pas normal. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Tu n'as aucun sujet. Et je le dis, les gens n'ont pas imaginé. Il n'y a aucun sujet dans le monde sur lequel on a autant parlé que les Juifs. Tu prends toute la littérature du monde, il n'y a rien de plus. Tu prends l'histoire de l'Occident, ce qu'ils ont écrit. Tu as tellement, tellement, tellement de textes antisémites. Je parle tous les 2000 ans qui sont passés. Inimaginable. Ah, lâche ma jambe. C'est pas normal. Je dis aux gens, ouvrez ce soir les nouvelles. Je vous garantis, c'est une prophétie des fois. Ce soir, on parlera des Juifs à la télé. Que ce soit Israël, l'antisémitisme, le lobbying juif en Amérique, n'importe quoi. N'importe où, la Shoah, n'importe quoi. On parlera des Juifs. C'est pas normal. Complètement absurde. Quelqu'un aurait-il pu, un être humain, aurait-il pu prévoir, il y a 2300 ans, alors qu'on vit tranquillement sur notre terre, ici en Israël, on parlera de toi sans cesse. Pourquoi ? Absolument irrationnel de prévoir une chose pareille. C'est marqué. D'où il savait, le type qui a écrit ça ? D'où il savait ? Même aujourd'hui, c'est complètement irrationnel. À l'avance de savoir, il y a 2300 ans, je t'en ai fait deux comme ça. Il y en a au moins 15 de prophéties qui sont irrationnelles comme ça. Quel sera un petit nom ? Bon, ça t'en va beaucoup. On va s'arrêter ici. Bon, on va chercher les effets. On y va, né.